Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo ensemble aujourd'hui je vais commencer par vous faire écouter un son ce son là je vous montre à quoi ça correspond dans la rizière depuis quelques jours il y a pas mal de vent dans la région d'Ouboud et donc il y a ces dispositifs dans les rizières qui tournent et qui font ce son très particulier donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un défaut dans la vidéo, dans votre casque ou dans vos haut-parleurs c'est juste ces choses là qui tournent dans les rizières juste derrière aujourd'hui j'ai envie de répondre à une question que beaucoup de personnes qui commencent une démarche pour prendre soin d'elles-mêmes pour prendre soin de leur alimentation et commencent des réformes alimentaires une question incontournable qu'on se pose dans ce genre de situation là c'est cet aliment, comment est-ce que je peux savoir si vraiment il est bon pour moi et vous allez voir qu'en fait il y a plein de manières de répondre à cette question donc je vous propose d'explorer cela ensemble aujourd'hui je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante et aujourd'hui je vous propose de répondre à cette question comment est-ce que je peux savoir si cet aliment est réellement bon pour moi ? alors je vous le disais dans l'introduction il y a vraiment plein de manières de répondre à cette question et quand on est dans cette démarche de recherche, de questionnement sur sa santé, sur son alimentation alors peut-être qu'on va consulter des nutritionnistes, des naturopathes, des kinésiologues peut-être qu'on va lire des livres, peut-être qu'on va regarder des vidéos bref on va chercher comme ça différentes sources d'informations et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette démarche mais quand on fait cette démarche on se retrouve confronté à une difficulté que ces informations ne vont pas forcément être cohérentes les unes avec les autres donc il va y avoir le nutritionniste qui va nous dire qu'il faut manger tant de produits laitiers dans sa journée pour prévenir l'ostéoporose, pour avoir des bons os ou quand on est enfant pour sa croissance et puis vous allez avoir des naturopathes qui vont dire non non absolument pas, les produits laitiers sont toxiques sont source d'intolérance, d'indigestion et au contraire déminéralisent et font plus de mal qu'autre chose dans l'organisme et puis vous allez avoir chacun qui va mettre son petit grain de sel, donner son information et donc la question ça va devenir ok mais qui dois-je écouter ? est-ce que je dois écouter le nutritionniste allopathe ? est-ce que je dois écouter le naturopathe ? est-ce que je dois écouter le kinésiologue ? est-ce que je dois écouter mes amis, mes parents, ma famille ? parce qu'il y a tout un aspect social évidemment qui tourne autour de l'alimentation et quand on commence à faire des réformes alimentaires il y a aussi des impacts au niveau social enfin bref il y a plein d'enjeux et la question c'est ok mais qui est-ce que je vais écouter ? qui dois-je écouter pour savoir si cet aliment est réellement bon pour moi ? à votre avis vous-même bien sûr c'est vous que vous allez écouter et je sais bien qu'on n'est pas habitué à faire cette démarche et c'est ce dont j'ai vraiment envie de vous parler dans cette vidéo et j'ai envie de vous partager une petite anecdote moi qui m'a beaucoup amusée une conversation que j'ai eue avec une amie qui se reconnaîtra au passage et je te fais des gros bisous quand tu vas te reconnaître parce que je sais que tu regardes ces vidéos aussi et donc j'ai eu une conversation avec une amie qui a eu disons une expérience un petit peu nouvelle un peu déstabilisante sur le plan empathique avec une autre amie à elle enfin bref elle a vécu une expérience qui croyait-elle n'était pas possible avec son paradigme et ses croyances elle a vécu quelque chose qu'elle ne savait pas pouvoir vivre et qui au départ lui paraissait impossible donc elle a vécu cette expérience elle revient vers moi et on discute et elle me raconte son expérience de manière très détaillée on voit qu'elle a vraiment vécu très intensément cette expérience et puis à la fin elle me dit mais Karine est-ce que c'est vraiment possible de vivre ça ? ce à quoi je lui réponds mais tu l'as vécu ou tu l'as pas vécu ? elle me dit bah oui oui je l'ai vécu c'était fort c'était waouh je fais bah alors si tu l'as vécu c'est possible ou c'est pas possible ? et vous voyez ça je trouve que c'est tellement typique de la manière dont on a été conditionné à la maison, enfant, dans notre famille et puis après à l'école et puis après dans la société à consulter sans arrêt des autorités extérieures à nous-mêmes d'abord les parents peut-être les grands frères, les grandes sœurs, les cousins pour savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire de ne pas faire qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas on se fait pas confiance à nous-mêmes on demande à l'autre de valider ce dont on a fait l'expérience parce qu'on part du principe que notre ressenti notre expérience à elle seule n'est pas suffisante et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous encourager à regarder, à observer pour vous-même et vraiment j'ai envie de vous soutenir à en prendre conscience c'est vraiment de vous dire est-ce qu'à un moment donné je vais me permettre vraiment de faire confiance à ma propre expérience à ce que je ressens dans mon corps à ce que je ressens émotionnellement à ce qui me paraît juste à moi là, ici et maintenant ça n'empêche pas d'avoir des avis extérieurs de prendre des informations c'est ça bien sûr, c'est normal mais si moi j'ai fait une expérience dans mon corps dans ma structure, dans mes ressentis, dans mes tripes si j'ai fait cette expérience et que quelqu'un à l'extérieur me dit que ce n'est pas possible ou que ça n'existait pas ou que c'est faux alors qu'est-ce que je fais ? est-ce que je vais me faire confiance et faire confiance à l'expérience que moi j'ai faite avec mon corps et à ma structure ou est-ce que je vais nier ne pas reconnaître ce que j'ai vécu et plutôt déléguer ma confiance à cette autorité extérieure et je crois que tout l'enjeu il est là donc là à travers cette question de l'alimentation et de savoir ok, comment est-ce que je peux savoir si cet aliment est vraiment bon pour moi c'est vraiment encore je trouve l'occasion d'aller introspecter d'aller observer et d'aller ressentir toujours cette manière dont je vais placer l'autorité est-ce que je la place à l'intérieur de moi à travers les expériences que je fais moi directement avec mon corps et mes ressentis ou est-ce que je vais encore chercher à l'extérieur des validations et ça c'est à chacun d'observer où il en est par rapport à ça alors bien sûr je vais, si je me pose la question par rapport à un aliment précis ou un type d'aliment une catégorie d'aliments je peux aller faire des tests en laboratoire pour évaluer ma tolérance à cet aliment ou à toute une batterie à toutes différentes sortes d'aliments ça c'est possible c'est une manière d'avoir des faits qui sont objectifs puisque c'est des tests sanguins et donc je peux avoir des résultats objectifs c'est possible, ça existe j'ai rien contre cette démarche c'est intéressant de faire cette démarche si on sent qu'on peut ça nous appelle mais c'est pas ça moi dont j'ai envie de vous parler j'ai vraiment envie de vous parler de faire l'expérience dans sa chair parce que c'est ça que je trouve le plus solide et le plus fiable en fait donc moi ce que je vous propose c'est vraiment une démarche qui part du réel qui part de ce qui est vécu une démarche vraiment de type expérimental donc la question on va prendre un exemple concret je pense qu'il va parler à pas mal de personnes la question des produits laitiers je parle donc du beurre de la crème, des yaourts, du fromage tous ces aliments là imaginons que je me pose cette question puisque c'est un grand classique est-ce que je suis intolérante aux produits laitiers voire allergique aux produits laitiers ou est-ce que les produits laitiers sont tout à fait digestes pour moi et je peux les tolérer sans aucun problème imaginons que je me pose cette question là comment je fais concrètement pour répondre à cette question là déjà la première chose que j'aurais envie de demander à une personne qui me pose cette question là c'est pourquoi tu te poses cette question là est-ce que c'est parce que tu as lu des articles ou eu des informations à l'extérieur de toi qui te font te poser cette question par simple curiosité ça t'interpelle parce que tu as entendu parler peut-être que tu as des amis ou dans ta famille des personnes qui sont elles-mêmes intolérantes ou allergiques aux produits laitiers et du coup tu te poses la question mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et c'est pas un problème c'est juste de prendre conscience ok est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur parce que tu te rends compte que tu as certains symptômes et tu te dis peut-être que ces symptômes viennent du fait que je mange régulièrement tous les jours des produits laitiers et que tu as un doute par rapport à quelque chose qui est perçu et ressenti à l'intérieur de toi donc déjà d'où vient ce questionnement alors ensuite moi ce que je propose c'est quelque chose de l'ordre de l'expérimentation posons la question qui est est-ce que les produits laitiers vraiment sont digestes pour moi hypothèse les produits laitiers sont digestes pour moi c'est-à-dire quand je les mange il n'y a aucun problème aucun symptôme aucun inconfort tout va bien et ça soutient la vie et la santé pour mon corps ça c'est l'hypothèse comment je vais tester cette hypothèse pour moi c'est très simple je vais faire un état des lieux avant de démarrer l'expérience de comment je me sens et on va reparler l'ensemble des différentes choses qui peuvent être observées ensuite pendant un temps que je vais décider je vais arrêter de manger des produits laitiers donc ça peut être quelques jours ça peut être une semaine moi je trouve que la durée de trois semaines c'est pas mal mais après ça peut se réduire en fonction de vraiment de l'appétence qu'on a pour ce type d'aliment mais si c'est confortable et possible pour soi trois semaines je trouve que c'est une durée qui est vraiment intéressante donc pendant trois semaines aucun produit laitier et j'observe ces différents signaux et ces différentes choses dans mon corps dans mes ressentis et au bout de trois semaines je remange des produits laitiers comme j'en avais l'habitude et là pareil je vais observer comment je me sens à la reprise des produits laitiers donc voilà la démarche que je propose c'est simple d'accord c'est assez logique je trouve que de décider à l'avance sur quelle durée on va arrêter ce type d'aliment on va arrêter d'en manger je trouve que ça aide et ça soutient vraiment parce que quand c'est un type d'aliment pour lequel on a une grosse appétence vraiment on aime beaucoup par exemple manger du fromage ou des yaourts et qu'on sent que ça va être compliqué sur un plan émotionnel de s'en passer pendant quelques jours une semaine ou trois semaines le fait de se dire voilà c'est juste une expérience qui est limitée dans le temps c'est juste un test je vais voir comment je me sens tout au long de ce test et après je prendrai peut-être une décision ou pas peut-être que je referai un autre test avec une durée plus longue il y a plein de possibilités le fait de laisser les choses ouvertes comme ça et de se dire je ne prends pas de décision comme ça là tout de suite ça rend les choses plus légères plus ouvertes et c'est plus facile à vivre que se dire oh là là je fais ce test et ça se trouve après je ne mangerai plus jamais de produits laitiers de toute ma vie là ça met tout de suite une pression ça génère des résistances et des blocages et on n'a pas trop envie de faire ce test donc ce que je vous propose c'est juste de le vivre avec un état d'esprit comme ça ouvert léger curieux sans se mettre la pression voilà c'est juste un test je vais voir comment je me sens aux différentes étapes de ce test et après je verrai bien aucune pression aucune décision prise trop hâtivement quelles sont les différentes sortes de choses que je vais pouvoir observer déjà au début avant de commencer le test dans mon état des lieux de départ et puis après aux différents moments de ce test pendant la période où je ne vais plus manger ce type d'aliments et puis après lors de la reprise alors évidemment il y a tout ce qui concerne la digestion comment est-ce que je digère déjà avant comment ça se passe au niveau gastrique est-ce que j'ai des inconforts est-ce que j'ai des reflux est-ce que j'ai des brûlures donc il y a plein d'inconforts il y a des rots il y a des gaz donc il y a plein de choses qui peuvent être ressenties au niveau gastrique et puis après il y a au niveau intestinal et puis au niveau du côlon et au niveau de l'élimination évidemment des sels donc là il y a plein d'inconforts de ballonnements de gaz de douleurs de coliques comment sont les sels est-ce qu'elles sont régulières pas régulières est-ce que c'est facile enfin vous voyez il y a plein de de signaux et d'informations juste sur plan digestif déjà qui sont possibles à observer après au niveau des éliminations puisque nous avons comme ça au niveau de notre corps différents organes dont c'est le rôle d'éliminer un certain nombre de toxines donc il y a les intestins sur plan digestif il y a les reins aussi donc c'est intéressant d'observer au niveau des urines les urines normalement doivent être jaunes dorées toute la journée donc est-ce que mes urines sont plus foncées que d'habitude comment elles sont au départ puis après au cours de l'expérience est-ce qu'elles deviennent plus foncées moins foncées si les urines deviennent moins foncées et qu'elles s'éclaircissent au cours de la journée ça veut dire que nos reins travaillent à vide ils génèrent une urine qui ne contient pas énormément de toxines en fait donc ça la couleur des urines c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à observer au départ et aux différentes étapes du test et évidemment à corréler avec la quantité d'eau qu'on boit tout au long de l'expérience au niveau des organes d'élimination aussi nous avons la peau qui est un organe émonctoire un organe d'élimination secondaire et au niveau de la peau on peut observer la quantité de transpiration on peut observer l'odeur évidemment de cette transpiration on peut observer s'il y a des éruptions des boutons des irritations donc tout ça ce sont des signaux aussi d'élimination de toxines au niveau de la peau un quatrième organe d'élimination ou plutôt ensemble d'organes d'élimination qui est intéressant à observer c'est tout ce qui concerne l'aspect respiratoire et ORL les sinus la gorge les poumons et donc d'observer comment est-ce que c'est la qualité de la respiration est-ce qu'il y a des glaires est-ce qu'il y a des irritations est-ce qu'il y a une toux une toux grasse une toux sèche est-ce que les sinus sont pris ou est-ce qu'ils sont bien dégagés au niveau de la gorge au niveau des amygdales est-ce que c'est chargé au niveau de la langue aussi donc il y a un certain nombre de choses là qu'on peut observer aussi et qui sont très intéressantes notamment sur l'exemple des produits laitiers et puis après sur le plan physique il y a tous les symptômes peut-être qui vous ont fait vous poser la question alors peut-être qu'ils sont déjà dans la liste de ce que je viens de vous partager mais peut-être qu'il y a des mâles à la tête peut-être qu'il y a le foie qui est chargé il peut y avoir sur le plan squelettique des douleurs articulaires des douleurs musculaires il y a plein de symptômes il y a plein de choses qui peuvent arriver et donc après c'est à vous de voir et de faire en fonction de la conscience que vous avez de votre corps de faire un petit peu l'état des lieux et de voir en ce moment quels sont les différents symptômes les différentes choses dans votre corps qui peuvent attirer votre attention et puis bien sûr après il y a l'état émotionnel le niveau de stress comment est-ce que je me sens gérer quelles sont mes ressources nerveuses comment je me sens gérer mon niveau stress est-ce que c'est quelque chose que j'arrive bien à gérer ou est-ce qu'en ce moment je me sens complètement débordée dépassée épuisée il y a mon niveau d'énergie évidemment est-ce que je me sens pleine d'énergie est-ce que je me sens fatiguée donc ça c'est quelque chose de très intéressant à observer tout au cours de l'expérience et puis il y a l'état de mon mental est-ce que mon mental est clair est-ce que je sens qu'il y a une belle lucidité est-ce que je sens que ça réfléchit rapidement que mes idées sont claires que je trouve des raisonnements assez fluides ou est-ce que je me sens comme ça un peu comme du coton que ça va lentement que ça rame que j'ai du mal à avoir les idées claires qu'il y a de la confusion donc vous voyez il y a plein de choses à observer sur tous les plans sur le plan physique sur le plan émotionnel sur le plan nerveux sur le plan mental et toutes ces informations moi en fait je vous encourage vraiment à les noter ça vraiment parce que si on le note pas si c'est juste des ressentis comme ça après on peut se raconter on peut réécrire l'histoire après coup avec son égo dire ouais non mais finalement c'était pas si intense c'était pas si grave et on peut comme ça déconstruire les choses alors que si c'est vraiment noté noir sur blanc qu'on a un petit carnet ou même dans son smartphone un petit fichier quelque part où on écrit voilà telle date je me sens comme ci comme ça dans mon corps il se passe ci il se passe ça mon humeur mon niveau d'énergie que c'est vraiment noté après on peut y revenir et on peut se mettre même un système d'évaluation je sais pas moi de 0 à 5 de 0 à 10 dire voilà mon niveau d'énergie aujourd'hui donné de 0 à 10 il est à temps mon humeur vous voyez vous pouvez vraiment comme ça même quantifier les choses comme ça c'est beaucoup plus précis et ce sera beaucoup plus facile d'utiliser ces informations après quand vous l'aurez fait aux différentes étapes donc ça c'est vraiment à faire avant de démarrer au cours du temps pendant l'expérience à surveiller à observer et une fois que vous avez fini ce temps quand vous reprenez l'aliment de voir est-ce que ça change quand vous reprenez par exemple les produits laitiers comment ça se passe sur le plan digestif comment ça se passe au niveau de votre humeur comment ça se passe au niveau de votre mental de votre niveau d'énergie comment c'est pour vous de remanger du fromage du yaourt et comment ça se digère est-ce que vous êtes fatigué est-ce que ça pèse est-ce qu'il y a des sensations de lourdeur est-ce qu'il y a des coliques est-ce qu'il y a des diarrhées est-ce qu'il y a des reflux gastriques est-ce qu'il y a à nouveau les sinus qui sont pris et tout ça c'est hyper intéressant vraiment de se le noter et ça dans ma réalité c'est vraiment une manière de vivre les choses en conscience mais qui est irremplaçable parce qu'on le vit vraiment en conscience dans sa chair et puis peut-être même en plus on l'a noté quelque part noir sur blanc donc quand on a vécu éventuellement dans sa chair que quand on arrête les produits laitiers on se sent plus léger ça se dégage au niveau ORL c'est beaucoup plus facile de digérer on est beaucoup moins fatigué après les repas ça se régule au niveau intestinal au niveau des selles on a peut-être des irritations au niveau de la peau qui passent qui s'estompent que le teint oui c'est vrai j'ai pas parlé du teint mais que le teint devient plus clair plus coloré qu'on a meilleure mine bref quand on vit tout ça dans sa chair et qu'on se l'est noté alors après quand une autorité extérieure vient nous dire oh tu sais il faut que tu manges des produits laitiers c'est bon pour ta santé bah là si on a un peu pris confiance en soi et dans ses ressentis mais on sait quoi lui dire normalement on sait parce qu'on a vécu dans sa chair que bah non pour moi les produits laitiers ils sont pas bons pour ma santé du tout je vois bien là quand on est plié en quatre et qu'on a une bonne colique au moment de la reprise parce que le corps c'était vraiment nettoyé et là on en reprend et là bim on est plié en quatre et qu'on a cette colique là et qu'on l'a vécu on sait alors peut-être que si vraiment l'habitude de manger des produits laitiers c'est vraiment ancré dans sa culture et qu'on adore ça alors il y a l'ego qui va dire ah non mais c'était peut-être autre chose cette colique peut-être que j'ai attrapé froid peut-être que c'est une gastro alors là il n'y a pas de problème quand ce genre de doute survienne parce qu'ils ne manqueront pas de survenir qu'est-ce qu'on fait ? bah on recommence l'expérience et quand on recommence l'expérience et en général c'est comme ça qu'on finit par ancrer et par savoir si certains aliments sont bons pour nous c'est de faire l'expérience plusieurs fois avec des durées variables dans différents contextes et quand pendant plusieurs fois quand on a arrêté un aliment mais on s'est senti tellement plus léger et tellement mieux et on avait tellement plus de vitalité et qu'à chaque fois qu'on en a repris bim on avait mal au ventre on avait les sinus pris on était fastigué on était ballonné on n'était pas bien je pense qu'il y a un moment donné où on finit par se rendre compte que vraiment cet aliment n'est pas bon pour soi et peut-être qu'il est bon peut-être que vous allez faire cette expérience et vraiment pour vous ça va être transparent que vous mangez des produits laitiers ou vous n'en mangez pas ça ne change absolument rien dans votre ressenti donc c'est à chacun de faire son expérience ce que je trouve vraiment très amusant c'est que souvent quand on est dans cette démarche là alors on est enthousiaste parce qu'on fait des découvertes alors on en parle à ses amis à différentes personnes et puis il y a ces personnes qui se placent justement comme des autorités vis-à-vis de nous et qui vont nous faire douter et qui vont dire dire quoi tu ne manges plus de produits laitiers mais pourtant c'est bon pour la santé tu en as besoin pour tes os tu en as besoin bref bref ils vont nous faire douter et ces personnes là vont trouver des arguments pour elles garder leur autorité garder cette sensation que elles elles savent mieux que nous et elles vont trouver des manières des fois très subtiles très recherchées qui vont nous faire douter pour nous dire non non mais en fait toi tu as tort tes ressentis sont faux moi je sais il faut manger des produits laitiers c'est important pour ta santé et notamment sur les produits laitiers il y a quelque chose qui moi m'amuse beaucoup c'est cet argument de pour digérer les produits laitiers il faut certaines enzymes certaines substances que le corps fabrique ou que notre flore intestinale fabrique et si tu arrêtes de manger des produits laitiers pendant un certain temps ton corps ne va plus fabriquer ces enzymes là et c'est pour ça que quand tu arrêtes d'en manger et qu'après tu en reprends c'est indigeste parce que tu n'es plus capable de faire ces enzymes là là moi vraiment ça m'amuse beaucoup parce que j'ai envie de répondre à ces autorités là qui défendent le fait de manger des produits laitiers sur le plan de la croyance c'est mais et les carottes alors est-ce que pour les carottes il y a les enzymes de la carotte les carotases alors peut-être que si j'arrête de manger des carottes pendant trois semaines mon corps ma fleur intestinale ne va plus être capable de digérer les carottes et je vais perdre ma carottase et du coup peut-être qu'à la reprise je vais perdre ma capacité à digérer les carottes mais qui sait c'est peut-être possible peut-être que c'est comme les produits laitiers les carottes alors pourquoi il y aurait des types d'aliments où il faut des enzymes particulières alors là c'est compliqué alors si on arrête de les manger on perd les enzymes et après c'est mort on ne peut plus les manger puis il y a d'autres aliments c'est bon c'est H24 c'est open bar on peut les manger tout le temps c'est pas un peu bizarre ? moi j'aime bien personnellement la simplicité et pour moi en tout cas dans ma réalité ce que j'aspire à donner à mon corps c'est ce qui est simple bon facile à digérer et donc je ne me prends pas la tête avec ce genre de complications mentales je mange un aliment je sens comment c'est dans mon corps si c'est fluide si c'est facile à digérer si je sens que ça me fait du bien alors je me dis que cet aliment est bon pour moi et j'ai envie d'en manger davantage surtout s'il est agréable en plus à manger et s'il y a un aliment qui pourtant est tellement agréable à manger mais que je vois bien qu'à chaque fois que j'en mange ça me fracasse littéralement il y a un moment donné je me résous à cette réalité qui est je suis fracassée quand je mange cet aliment c'est simple alors il y a un concept que je trouve hyper intéressant qui vient du monde de la naturopathie qui est le concept d'entrée en tolérance du corps je ne sais pas si vous connaissez ce concept là c'est vraiment l'idée que quand un aliment va rentrer dans le corps si le corps le digère tout à fait bien sans aucun problème alors il n'y a aucun symptôme tout va bien et voilà il n'y a rien de spécial à observer mais que si jamais cet aliment pose problème à un niveau ou à un autre pour le corps alors il va y avoir des signaux des choses que l'on va pouvoir observer sur le plan digestif sur le plan cutané sur différents plans il va y avoir des signaux d'alerte que le corps va manifester pour dire attention cet aliment n'est pas complètement digeste pour moi et donc c'est comme ça qu'il le manifeste le corps va manifester ces signaux quelques jours si on tient compte de ces signaux et qu'on arrête de manger cet aliment le corps va garder cette capacité à manifester que pour lui cet aliment n'est pas digeste il va garder cette capacité à envoyer ces signaux d'inconfort digestif d'éruption cutanée de mal à la tête bref il va continuer à envoyer ces signaux si on en tient compte si tous les jours je continue à manger cet aliment et que je ne tiens pas compte de ces signaux alors les signaux vont s'arrêter je ne vais plus ressentir les inconforts digestifs je ne vais plus avoir mal à la tête je ne vais plus peut-être avoir ces éruptions de boutons les signaux sont stoppés mais cela ne veut pas dire que cet aliment devient digeste pour soi elle est là l'erreur elle se dit ah bah c'est bon j'ai plus les signaux ça y est je peux les digérer non 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 c'est pas comme ça en fait les signaux disparaissent parce que le corps n'a aucun intérêt à maintenir des signaux qui servent à rien c'est ça le concept d'entrée en tolérance donc le corps va rentrer en tolérance il arrête d'envoyer les signaux d'alerte puisque de toute façon ils ne sont pas pris en compte nous on continue à manger cet aliment qui n'est pas bon pour nous et on continue comme ça à baisser notre vitalité et à nous intoxiquer et à nous encrasser parce que cet aliment n'est pas bon pour soi et quand on va arrêter de manger cet aliment qui à la base n'est pas bon pour soi le corps va pouvoir lancer un nettoyage et va pouvoir reboot reset quelque part ces signaux d'alerte il va lancer ces nettoyages en fonction de la durée qu'on a choisi pour faire cette expérience là et quand on va reprendre l'aliment peut-être au bout d'une semaine ou trois semaines bim on a à nouveau les signaux donc vous voyez ce concept d'entrée en tolérance qui vient de la naturopathie permet d'expliquer tout à fait le fait que quand on remange de l'aliment au bout d'un certain temps d'arrêt on a à nouveau ces signaux et donc et c'est complètement logique quand dès le départ un aliment est bon pour soi soutient la vie pour soi qu'on en mange ou qu'on n'en mange pas il n'y a aucun signal je peux arrêter d'en manger pendant trois semaines dès que j'en remange c'est bon ça fait du bien ça me donne de l'énergie c'est agréable c'est confortable j'ai aucun inconfort si cet aliment il est bon il est bon c'est simple alors voilà je vous laisse ressentir observer voir comment ça résonne pour vous peut-être décider d'un aliment ou d'une catégorie d'aliments pour lequel vous avez un doute vous dites ah quand même je sens bien que cet aliment là ou cette catégorie d'aliments là c'est peut-être pas terrible pour moi ça me fait peut-être pas trop du bien quand j'en mange alors bien sûr il y a certaines catégories d'aliments ou certains aliments qui sont quand même connus pour favoriser des intolérances des allergies chez beaucoup d'êtres humains mais après chacun est différent et ça peut changer au cours de la vie il y a les produits laitiers il y a le gluten il y a évidemment tout ce qui est alcool café il y a le sel il y a les oeufs il y a les noix il y a les fruits de mer donc ça va être à chacun de sentir comment c'est pour soi déjà de sentir s'il y a cet élan cette envie d'explorer comme ça en conscience son alimentation moi je trouve que c'est une manière de se rencontrer soi-même que je trouve hyper riche et hyper intéressante et puis après comme ça de faire ses expériences pour voir comment on se sent avant comment on se sent en l'absence de cet aliment comment on se sent à la reprise et d'en tirer ses propres conclusions et ce que je trouve intéressant c'est que ça peut changer au cours du temps il y a certains aliments qu'on va moins bien digérer peut-être si on a une baisse de vitalité si on a un moment de stress si on a des chocs émotionnels si quand on est enceinte pour les femmes ou qu'en dehors des grossesses si on fait plus ou moins d'activités physiques voilà il y a plein de paramètres comme ça qui vont influencer aussi nos capacités digestives le stress par exemple c'est vraiment quelque chose qui va diminuer de manière conséquente nos capacités digestives donc vous voyez il y a plein de paramètres et il y a plein de choses c'est vraiment hyper riche et hyper intéressant donc si vous avez besoin d'aide pour y voir un petit peu plus clair dans tout ça ou peut-être que vous avez besoin de soutien ou d'accompagnement pour vivre vos démarches de réforme alimentaire n'hésitez pas à me contacter directement par mail je vous remets le lien aussi si vous souhaitez réserver directement votre téléconsultation si vous connaissez d'autres personnes qui sont dans cette démarche de questionnement et de conscience au niveau de leur alimentation n'hésitez pas à leur partager cette vidéo et de manière générale si vous avez envie de soutenir la diffusion de cette vidéo n'hésitez pas à la partager dans les réseaux sociaux et pensez à la liker je vous souhaite de belles explorations de belles découvertes et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo je vous embrasse bye bye